comment est né crépuscule du tourment je dirais qu'il est né d'obsessions intimes un ce roman est né d'obsessions intimes qui me poursuivait déjà depuis des années mais qui là je vais pas dire à l'approche de la quarantaine puisque j'avais déjà 40 ans quand j'ai commencé à l'écrire mais disons qu'à ce moment là de ma vie j'avais vraiment besoin de réponses à certaines questions des questions liées à l'histoire familiale des questions liées voilà la construction de soi en particulier pour les femmes de la famille ce que je viens d'une famille du côté maternel où les figures féminines ont été très présentes et ben pour répondre à toutes ces questions auxquelles la famille ne veut pas répondre mais il a fallu que j'invente une histoire et ça a été celle là ça a été celle là d'une histoire dont les personnages principaux sont des femmes et dont on va suivre les parcours parce qu'elles vont les exposer très très simplement et sans détour en écrivant ce livre je voulais aller vers quelque chose de précis oui à mon sens mais je ne suis pas certaine que cela apparaisse vraiment dans dans ce roman de manière très évidente parce que je pense que ça va être le travail de plusieurs de plusieurs textes ce que je cherche c'est un voilà une réflexion sur le féminin mais pas vraiment sur la féminité sur le féminin comme énergie sur le principe féminin plutôt que sur le sexe féminin je cherche à savoir ce qu'est ce qu'est la force féminine qui d'ailleurs n'appartient pas uniquement aux femmes qui n'est pas toujours le mieux incarné sur terre par des femmes mais c'est un autre un autre débat mais voilà quelle est cette énergie quelle est sa place comment elle apparaît quelle est la meilleure manière pour elle de se manifester c'est cette question là laquelle je souhaite répondre à travers cet écrit et les textes à venir je pense c'est mon obsession du moment la construction du livre est venu très 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 simplement en fait il ya quelques années j'avais travaillé sur un texte mettant en scène plutôt des figures masculines il y avait une femme il y avait plutôt des figures masculines et j'ai eu envie à partir d'un personnage d'un de ces personnages masculins de créer l'univers féminin qui l'entourait en fait travailler à partir des figures de femmes qui étaient dans la vie de cet homme et c'est comme ça que j'ai écrit un texte où on a quatre femmes qui s'adressent au même homme qui occupe dans leur vie une place une place différente l'une est sa mère l'autre est son ancienne amoureuse ils se sont quittés ils s'aiment toujours mais ils se sont quittés parce que ça marchait pas la troisième est celle avec laquelle il vit sans en être épris et la quatrième est sa soeur ces femmes n'étaient pas présentes dans l'ouvrage en question mais elles étaient dans un dans un coin de ma tête comme faisant partie de la vie de ce personnage puisque lorsque je crée mes personnages ils ont toujours véritablement une biographie très construite même si elle n'est pas entièrement exploité dans le dans le roman et voilà comment est ce que c'est venu et ça m'a poursuivi voilà ça ça a mis des années en fait à ce à se mettre en place je savais qu'elles seraient quatre je savais je savais qu'elle était qu'elle serait leur statut dans la vie de cet homme et il a fallu trouver de quelle manière leur voix pourrait s'articuler pour créer une unité à quel endroit en fait leur leur discours pouvait se rejoindre ou comment dire ou se regarder en miroir et c'est ça qui a mis des années à se construire je voulais aussi leur créer un un phrasé particulier pour restituer la sensibilité de chacune et ça ça prend du temps ça m'a pris cinq six ans je me suis attaché à chacune j'ai mis beaucoup de moi même dans chacune quand je dis beaucoup de moi même c'est pas forcément sur le plan factuel mais vraiment sur le plan émotionnel et j'ai voulu créer des figures qui nous ressemblent c'est à dire qu'elles sont contre elles sont contrastées elles sont pas lisses parfois on peut être en grande empathie avec l'une d'elle tout en étant en profond désaccord avec certains de ses choix j'ai vraiment voulu qu'elle soit comme ça parce que au moment où j'écrivais le livre en fait je me posais une question très très personnelle mais je vais quand même la livrer je m'étais rendu compte que j'avais en tout cas dans mes amitiés féminines une grande attirance des vraiment des coups de coeur amicaux très très puissants pour des femmes qui allaient être très toxiques après et je me demandais mais pourquoi et je m'apercevais que je elles avaient vraiment des les qualités que je leur trouvais ces qualités étaient réelles mais qu'il y avait aussi une part d'ombre avec laquelle parfois je ne pouvais pas je ne pouvais pas vivre et et donc j'ai voulu créer des figures comme ça que tu peux aimer passionnément en te rendant compte que quand même tu peux pas vivre avec je peux pas m'empêcher de lire donc quand j'écris je lis quand même mais je lis très peu de fiction donc pendant l'écriture de de ce roman je n'ai pas lu de fiction à proprement parler mais j'ai lu beaucoup de textes qui sont pas forcément disponibles en français mais des textes de féministe ou de de womaniste parce que ça existe aussi et c'est pas le même la même chose afro-américaine pour voir comment elle réfléchissait à ces questions de l'intimité féminine et comment est ce que je pourrais m'en emparer sans sans les politiser nécessairement moi je voulais vraiment rester sur le vécu le vécu des femmes au quotidien sans vraiment en faire quelque chose de théorique et d'éminemment politique et je crois que ça le devient justement parce que on assume le caractère intime ça le devient quand on vient d'une société où on n'est pas censé justement exposer l'intimité donc le fait de l'exposer devient devient politique mais je voulais pas de théorie